Donc je vais peut-être passer la parole à mes collègues. Monsieur Touré. Monsieur Touré. Qui n'a plus grande confiance dans la gouvernance de ces entreprises et qui conçoit comme une atteinte profonde à l'égalité revendiquée par nos concitoyens, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les écarts de rémunération qui sont actuellement ceux des grandes entreprises françaises. Dans le cadre de ces grandes rémunérations, bien évidemment, c'est à la fois les contrats de travail, ce sont à la fois les contrats commerciaux, bien évidemment, puisqu'ils sont différents. Il n'y a pas forcément, monsieur Combrexel, c'est un mieux que moi, bien sûr. Les uns n'ont pas forcément les autres là-dessus. Et puis, il y a le problème de l'arrivée dans l'entreprise, le problème de travail dans l'entreprise et puis le problème de son départ. Bien évidemment, on est sur des problématiques totalement différentes. Alors, si les questions que je vais vous poser, c'est aussi par rapport au fait que je suis chargé, moi, du rapport sur la fonction publique, en particulier sur la haute fonction publique. Et j'essaye de voir comment la haute fonction publique peut se détacher de la fonction publique en France et adopter un système européen, en particulier avec la haute fonction publique européenne. J'ai été il y a deux jours encore avec monsieur Jouanjan, qui est le directeur général de la DG Budget, vous pouvez connaître, évidemment, et lequel j'ai changé beaucoup là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait des échanges, des passerelles qui puissent exister entre le monde privé et le monde public. Et que les grands dirigeants du privé puissent venir dans les entreprises publiques et dans les administrations publiques. C'est là toute l'une chose que je souhaite absolument arriver à faire. Et bien évidemment, l'une des questions qui est posée, c'est celui de la gouvernance, c'est celui de la rémunération. Alors, à la suite de cela, nous, les quelques observations que je peux faire, c'est que, évidemment, ce qui interpelle, c'est le problème exorbitant par moments de tout un certain nombre d'avantages. Le problème exorbitant, quel est-il ? Le président Hollande a donné tout un certain nombre de références là-dessus, 1 à 20 en ce qui concerne les entreprises publiques. Voilà. Est-ce que ça peut être au-delà ? Est-ce que ça peut être très au-delà ? J'en sais rien. Dans l'ensemble des rémunérations, bien sûr, on parle des stock options. Je rencontrais dernièrement le conseiller du président de L'Oréal qui m'a dit que le président de L'Oréal a abandonné le système des stock options. Il a fait tout un article dans le monde, d'ailleurs, là-dessus, pour expliquer que ça ne correspondait plus à rien. Est-ce qu'on doit s'orienter vers cela ? C'est l'une des propositions par l'une de nos grandes entreprises, qui me semble quand même être intéressante à ce niveau-là. À un moment donné, les stock options ont été considérés comme un élément novateur, faisant en sorte qu'il y avait la possibilité de participer ainsi au capital de l'entreprise de manière intéressante. Maintenant, on en semble, il semble qu'on en est bien loin. J'ai une réflexion à vous poser sur, premièrement, ce qu'on appelle les indemnités de bienvenue, lorsque quelqu'un arrive dans l'entreprise, j'ai entendu ce qui a été dit là-dessus. Y a-t-il simplement une cause à une telle indemnité ? En droit français, en droit civil français, aucune obligation ne peut exister si elle n'est pas causée. On peut vraiment se poser cette question-là. et c'est, à mon avis, pour le juge, une des manières de réfléchir à ce niveau. Deuxième chose, c'est surtout le problème des indemnités de départ. C'est bien évidemment, quel est le rôle du juge en la matière ? Alors, en ce qui concerne le rôle du juge, la question qu'on peut se poser, c'est qui peut le saisir ? Quel contrôle peut-il exister ? Peut-il y avoir une annulation ou une réduction ? C'est dans le cadre de ces contextes. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Mme Catherine Bergeal, en ce qui concerne le rôle du conseil constitutionnel. À l'évidence, on va avoir des QPC là-dessus. Ça me semble être tout certain. Bien évidemment, les avocats qui, peut-être là-dedans, sont les plus spécialisés que la France peut se produire. Donc, bien évidemment, on va tous nous poser là-dessus des questions très intéressantes. En tout cas, je note quand même que sur le principe de droit de propriété déterminé par le conseil constitutionnel, il y a quand même une évolution là-dessus. On n'est plus tout à fait dans le cadre d'un droit de propriété absolu. Le droit de propriété est essentiellement relatif. Jusqu'où ça peut aller ? Bien évidemment, si c'est tout ou rien, il n'y aura plus de droit de propriété, donc il y aura la possibilité de saisir le conseil constitutionnel. Mais il suffit qu'il y ait encore au minimum une apparence de droit de propriété qui existe pour qu'il y ait la possibilité d'intervenir. Donc, les questions que je me pose, en dehors du pouvoir du juge, et pouvoir du juge, moi qui suis un spécialiste du droit du travail, qu'on a toujours mis avec la possibilité d'interpréter les clauses des contrats à travers des clauses pénales. Jusqu'où la clause pénale peut-elle intervenir ? Clause pénale qui entraîne, à partir de ce moment-là, le droit pour le juge de réductibilité, bien évidemment, par rapport aux clauses habituelles qui peuvent exister en la matière. Donc ça, c'est un des éléments sur les pouvoirs du juge. Mais j'ai bien entendu, finalement, la façon dont vous avez présenté les choses, qui tournent peut-être autour de trois aspects. Un, faut-il négocier ? Et faut-il rendre obligatoire la négociation ? Deux, faut-il contraindre ? Et c'est finalement notre rôle là-dessus. Faut-il contraindre, puisque la contrainte, qui est essentiellement une contrainte législative, n'intervient qu'à partir du moment où la négociation ne marche plus ? Troisième chose, faut-il judiciariser ? Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important à ce niveau-là. Faut-il judiciariser ? Et jusqu'où le rôle du juge peut-il intervenir à ce niveau-là ? Alors, bien évidemment, c'est d'abord le juge du commerce, puisque essentiellement, c'est lui qui intervient là-dessus, mais ce sont les magistrats professionnels qui tranchent. Parce qu'au niveau de la Cour d'appel, c'est comme ça que ça se fait. Parce que pour l'essentiel, on ne passe pas par des arbitrages. Donc, à ce niveau-là, jusqu'où le rôle du juge peut-il intervenir ? Et enfin, la réflexion que j'aimerais avoir de votre part, où en sommes-nous par rapport aux droits européens ? Y a-t-il, à ce niveau-là, des règles contraignantes sur le plan européen qui nous empêcheraient d'intervenir ? Y a-t-il des comparaisons européennes qui sont susceptibles, à tout moment, d'être invoquées à ce niveau-là ? Voilà, globalement, les quelques questions que je voulais vous poser. Mais, très franchement, en tant qu'homme politique, nous sommes arrivés aux limites d'un système. Ça m'est arrivé aux limites d'un système. C'est un système qui permet des systèmes de rémunération totalement pharaoniques qui sont devenus insupportables. C'est cela, moi, qui m'interpelle très fortement. Aujourd'hui, en tant que député, soutient le président Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada